... Bokato Blehoulam, nous allons avec la 2HM expliquer certains versets dans la parasha de Vahéra par le Midrash et en même temps essayer d'éclaircir les événements, les personnages pourquoi ils se trouvent dans cette situation de tikkun, de réparation nous sommes dans la parasha de Vahéra nous avons posé quelques questions dans le premier cours nous allons ensemble élucider d'autres questions qui sont restées muettes, sans réponse je reprends juste les versets le dernier est apparu à lui dans les plaines de Mamre Rachi dit que pour la première fois que Hachem se manifeste à Abraham après la circoncision donc il est arrivé à un niveau où Hachem vient directement chez Abraham il rentre chez lui dans sa Nechama et son corps arrive à supporter ce qui n'était pas bien sûr auparavant où Abraham est tombé nous avons expliqué dans le premier cours à cause de la Aorla du prépuce qui lui gêne la Shekhina d'apparaître directement dans le corps d'un homme parce qu'elle est puissante et le corps d'un être humain ayant la Aorla donc cette partie qui se trouve dans le Brite Kodesh et bien c'est un il ne peut pas le corps le corps n'est pas assez un vase solide pour supporter la lumière du soleil donc de la Shekhina maintenant Akadosh Boko apparaît à lui et la Torah indique la localité où l'éternel apparaît c'est une manifestation pour Abraham unique de rester debout éveillé et de parler avec Dieu de prophétiser c'est important pour lui si c'est important donc le lieu de cette apparition est aussi important les plaines de Mamre Mamre était donc un ami d'Abraham Avinu et Rachid d'apporter des textes du Talmud du Midrash pourquoi les plaines de Mamre Mamre ou lui Mamre chez Nathan Lo'itsa c'est lui qui lui a donné le conseil pour pratiquer le Brit la circoncision c'est la raison pour laquelle c'est pourquoi il est apparu Hachem à Abraham dans la localité qui appartenait à Mamre c'est à dire les plaines et l'onée Mamre c'est quoi l'onée nous avons dit que c'est ce sont des plaines remplies d'arbres qui s'appellent Elah Elone c'est à dire le chêne maintenant on comprend pourquoi Abraham il est installé ici à à Elan Mamre Elone Mamre parce qu'Abraham Avinu est arrivé est arrivé à un niveau de tikkun tellement grand et il va se passer quelque chose nous savons très bien que Abraham est la mida du hesed la qualité principale de la bonté la charité il a lutté toute sa vie d'être le premier humaniste père du monothéisme son but était de grandir le nom de Hachem nous allons voir l'histoire de Hachem comment est né Abraham et qu'est-ce qu'ont prédit les astrologues à Terah le père d'Abraham nous allons remarquer quelque chose de très important aussi il est marqué Vahira Elav Hachem Be'elone éternel est apparu à Hachem à Abraham dans les chaînes de Mamre regardez les initiales qui ressortent de ces quatre mots Vahira Vav Elav Aleph Hachem Yud Be'elone Bet bien sûr on a l'habitude de lire comme ça le texte personne ne fait attention comme c'est le livre de Moshe Rabbeinu Al-Mashalom il indique des mystères cachés codés dans les initiales des mots de la Torah ici en l'occurrence très important j'ai éplé le Vav le Aleph le Yud et le Bet cela me donne Aleph Yud Vav Bet Iov Yov Yov c'est le personnage Job le personnage Job son prénom en tous les cas apparaît dans le texte qui indique l'apparition de Dieu à Avraham question quel est le message qu'est-ce que à avoir Job Yov avec Avraham très belle question les kabbalistes réalistes se sont chargés déjà de répondre à cette question mais nous allons avec l'aide Hachem essayer de donner d'autres réponses il faut savoir que Yov Job dans le Talmud Baba Matra nos sages discutent qui il était alors il y a qui pensent deux choses il y a qui pensent que Yov n'était pas juif il y a qui disent qu'il était juif il y a qui disent qu'il était il n'a même pas existé il y a qui disent que c'est Rabbi Yohanan c'est-à-dire Yov était un juif et il était Rocher Shiva c'est l'opinion de Rabbi Yohanan c'est-à-dire celui qui a qui est l'auteur du Talmud de Jérusalem Rabbi Yohanan nous avons déjà fait un cours sur la souffrance de Rabbi Yohanan qu'il a perdu dix enfants et Yov a perdu aussi dix enfants donc en vérité Yov c'est un juif mais là on est avant Matan Torah il n'y avait pas de juif tout était Béné Noach tout était des enfants de Noé et nous allons donc expliquer le parallélisme qu'il y a entre Abraham et Yov cette fois-ci dans la profondeur mystique que nous dévoile Rabbi Menachem Azaria de Fano Rabbi Menachem Azaria de Fano qui habitait en Italie Fano Pano un campaniste qui a vécu vers le XVIe siècle la fin du XVIe siècle a écrit un livre qui s'appelle Gilgoulé Neshamot c'est-à-dire la réincarnation des âmes et là-bas il apporte qui est Yov pourquoi on le cite ici dans cette paracha pourquoi il fait allusion dans cette paracha maintenant revenons à Rachid Rachid dit pourquoi l'éternel apparaît à Abraham dans les plaines de Mamre parce qu'il lui a donné le conseil pour faire la Mila question que tous les commentateurs se posent c'est l'éternel qui a recommandé à Moshé de faire la Brite c'est lui qui lui a dit de faire la Mila c'est marqué dans la paracha tout au début il est marqué que l'éternel a dit Abraham marche devant moi et sois intègre et nos sages je veux dire intègre d'engrois c'est-à-dire jusqu'à présent tu es incirconcis donc tu as un défaut il faille corriger ce défaut donc l'éternel c'est lui qui lui a dit de faire la Mila pour cela il y a beaucoup de réponses Abraham avait peur de faire la Brite Mila une des réponses parce que les conseillers d'Abraham qui étaient à Aner au Mamre et Eschkol à Aner au Mamre deux de ses camarades intimes lui ont déconseillé de faire la Brite Mila ils lui ont dit tu vas t'affaiblir et tes ennemis pourraient te faire du mal on sait très bien qu'Abraham avait une force colossale on l'a vu quand il a fait la guerre avec les quatre rois qui étaient des monstres puissants et Abraham les a gagnés et c'est la raison pour laquelle Aner Eschkol qui étaient deux camarades ils lui ont dit arrête ne fais pas ça Mamre il lui a dit pas du tout tu dois faire le Brite Mila et n'aie pas peur c'est la raison pour laquelle Rachidi c'est lui qui lui a donné le conseil pour faire le Brite c'est à dire il l'a poussé il l'a encouragé à faire le Brite Mila voici ce que on peut lire dans la superficie du texte de Rachid qui est écrit d'ailleurs dans le Midrash mais dans ce cours qui est un peu le remèze c'est à dire le sens adusif et ésotérique je voudrais avec l'aide de Hachem donner une autre résonance à ces paroles de Rachid un peu plus profondes Rachid auparavant il a dit mais qu'est-ce qu'il fait là il était assis à la porte de la tente Rachid nous dit quelque chose de formidable pourquoi lire hot c'est pour regarder voir s'il y a un passant et un venant c'est à dire des gens qui passent pour aller dans les villes et qui reviennent de la ville pour entrer chez eux voilà ce que Abraham faisait il attendait quand elle se voit des invités et alors via Nisam les bébétons et pour les faire rentrer chez lui à la maison je répète Abraham est en train de visiter devant la tente pour voir s'il y a des venants des passants pour les faire entrer bébétons dans sa maison ici il y a une question rachis transforme le mot ohel c'est à dire la tente qui est provisoire en une maison qui est fixe depuis quand un ohel une maison qui est provisoire qui est faite par les nomades qui se déplace à chaque instant dans le désert ou dans les villes là il plante une tente parce que c'est pas fixe donc Abraham est assis dit la Torah à la porte de la tente et puis rachis dit oui c'est à la porte de la tente parce qu'il attend des venants et des passants pour les inviter parce que sa principale qualité c'est le hasen c'est il les fait rentrer dans sa maison pourquoi sa maison ? il les fait rentrer dans sa tente ce rachis est très profond avec l'aide de HM nous allons répondre avec ça une autre question et il est assis nous avons fait remarquer le midrash et rachis d'abord le rapporte Yoshev privé de la lettre vave il y a beaucoup d'explications pour ça mais il me semble avec l'aide de HM que la tristesse d'Abraham est de ne pas avoir des invités pour leur parler d'abord leur donner à manger et en même temps leur demander de faire berkat Amazon c'est à dire de remercier HM de le relier avec l'unicité de Dieu c'est à dire la émona c'est ça le but d'Abraham faire du bien ça n'est pas pour faire seulement du bien c'est faire du bien d'abord à Sané Shama en passant bien sûr par le corps c'est à dire la nourriture maintenant ce qu'il nous faut savoir c'est pourquoi Abraham avait nous il est Yoshev privé de Vav et bien la douleur d'Abraham c'est que ce ce siège là qu'il avait il était douloureux pour lui parce que il est privé de Vav la lettre Vav c'est la lettre qui indique la vie le Vav étant la lettre qui est reliée qui est le Vav à Hibour le Vav de conjonction de coordination d'amour et de fraternité d'aider l'autre de se relier avec lui cette lettre apparaît toujours dans le Sefer Torah au début de la page excepté quelques exceptions et il nous faut savoir que le Vav qui est écrit dans tu aimeras ton prochain comme toi-même tu aimeras ton prochain comme toi-même cela veut dire le Vav c'est-à-dire que tu dois te relier avec ton prochain comme toi-même et cela l'article donc de conjonction de coordination de Hibour d'unité est indiqué par la lettre Vav c'est la raison pour laquelle ici peut-être avec l'aide de Hachem la Torah nous relate la privation du mot dans le mot Yoshev qui normalement se traduit au présent est assis mais il est marqué privé d'un Vav il est assis mais il est assis sur une chaise qui n'est pas confortable pourquoi elle n'est pas confortable ? pas parce qu'il est au moment de la douleur physique parce qu'il est le troisième jour de la Brite Mila et donc il est souffré et aussi il est âgé de cent années mais non le siège où il est c'est parce que il est privé du Vav parce qu'il ne peut pas envoyer sa main qui ressemble à un Vav pour donner à l'autre la conjonction de coordination avec Haka de Jemour la Emouna c'est ça la tristesse d'Abraham c'est pourquoi il est privé d'un Vav et c'est pourquoi que Rachid il dit avec l'aide de Hachem il est assis pour voir s'il y avait envers Vachav des gens qui passent et qui viennent et les faire entrer dans sa maison mais c'est une tente c'est pas une maison oui elle est une tente parce qu'elle est provisoire elle est provisoire parce qu'il n'a pas d'invité parce qu'il n'a pas la chaleur mais il veut faire entrer des gens qui passent et qui viennent pour leur donner quelque chose pour que ça devienne sa maison parce qu'on t'en fait rentrer des gens dans sa maison et on leur donne à manger comme le faisait Abraham Avine bien sûr avec Sarah et bien ça s'appelle une maison je m'inspire peut-être d'un texte qui est écrit dans les Maximes de nos pères et que les pauvres soient les enfants dans ta maison on peut interpréter de deux façons et que les pauvres fassent partie de Béné Béter soient inclus avec les enfants de ta maison que tu aimes de la même façon que tu aimes tes enfants parce qu'ils sont les tiens tu es attaché tu es amoureux c'est la lumière de tes yeux tu vas partager avec eux tout ce que tu as de meilleur de précieux la même chose disent nos sages même les pauvres doivent être aussi ils doivent faire partie de ta maison mais nous pouvons expliquer à l'instar d'Abraham un peu plus et les pauvres soient les enfants de ta maison ça veut dire que tu dois les considérer comme tes enfants parce qu'ils sont la créature de la Kadesh qui les a créés avec la Sherina qui s'appelle Bina Binyan c'est à dire la construction du monde le monde tient grâce à la Bina parce que le mot Bina c'est Ibane il se construit il se construit grâce à la Bina c'est à dire Ibane l'anagramme du mot Bina l'intelligence cette intelligence se trouvait dans Abraham Avinu qui a construit le monde grâce au biais du Hesed parce que parce que les pauvres font partie pas seulement des enfants mais ils sont une partie de ces enfants et c'est pourquoi il attendait qu'il rentre chez lui à la maison et là quand il était assis c'était une chaise inconfortable parce que le vav est privé donc c'était dans une une tente provisoire qui n'a pas de murs solides qui n'a pas de chaleur intérieure et qui est instable c'est la raison pour laquelle il voulait faire rentrer chez lui à la maison à quel moment Abraham Avinu a obtenu ce niveau c'est lorsqu'il s'est débarrassé de la Orla lorsqu'il a fait la Britmila cela veut dire quoi cela veut dire que quelqu'un qui est pieux quelqu'un qui est Hassid quelqu'un qui est tzaddik dans la Mahshava dans la pensée quelqu'un qui protège le Brit eh bien ça peut devenir un homme exceptionnel ça peut devenir quelqu'un qui est un tzaddik qui est comme je l'avais raconté que il y avait le Rafida a dit qu'un Hassid vous allez l'écouter dans un des cours sur la sur la superbe lune qu'on a vu un deuxième cours et le Hassid était dans un bateau et ce bateau s'est levé le représentant de la mer qui s'appelle Nahshol Nahshol Nahashlo c'est un serpent de la mer c'est à dire le tourbillon de la mer qui s'appelle Nahshol et a voulu avait la volonté de fracasser le bateau de le faire chavirer qu'il ait une chivira une cassure une brisure et là il y a une chance inouïe où se trouvait un Hassid un homme pieux qui protégeait toujours ses yeux qui protégeait toujours sa pensée d'être un tzaddik et un Hassid concernant le yesod le brit il s'est levé il est parti sur le mât du bateau donc la partie la plus haute du bateau il s'est dévoilé et il a montré à Nahshol son brit kodesh je parle avec beaucoup de pudeur bien sûr et donc Nahshol lorsqu'il a vu le brit kodesh il s'est arrêté la mer s'est calmée Nahmizah en hébreu on dit il s'est reposé il s'est calmé de sa colère et grâce à lui toute personne était sauvée mais personne n'a su cela seulement le Hassid Abraham avait nous il vient à l'instant dans cette péricope faire le brit milah il est le troisième jour de la milah Dieu apparaît à lui mais il apparaît dans une localité qui s'appelle les chaînes de la plainte de Mamre pourquoi ? parce que c'est lui qui lui a donné la haïssa de brit milah je voudrais revenir avec vous et bien sûr c'est une réponse un peu profonde mais qui va être suivie dans le texte de Rachid Rachid a dit pourquoi dans les plaintes de Mamre pourquoi a mérité Mamre de recevoir Abraham au moment de l'apparition de Hachem directement à Abraham sans le songe sans le rêve c'est pas un mahazé une vision prophétique c'est une réalité que Hachem est rentré dans Abraham et en même temps il l'a guéri parce qu'il était souffrant c'est la cause pour laquelle il a couru après parce que Abraham était donc avait guéri en ce moment là il dit parce que parce qu'il lui a donné un conseil à la milah ça veut dire vous savez que le mot qui veut dire conseil je voudrais travailler avec vous sur ces trois mots il lui a donné qui veut dire conseil sur la milah Aïtza est égale Haïtz c'est à dire l'arbre si vous prenez le mot Aïtza Aïn Tzadik He c'est l'anagramme ce sont les mêmes lettres du mot Haïtz l'arbre de quel arbre s'agit-il il s'agit ici de l'arbre de connaissance du bien et du mal Hava Adam enfauté dans ce sens là où ils ont vu ils ont pris et elle s'est impurifiée et au moment où elle s'est impurifiée je l'ajoute au moment où elle a pris Pirsa Nida elle a eu ses règles retenez-le bien ça c'est noté dans le perquet des rabbis Eliezer donc le maître de rabbis Akiva qui dans ses chapitres perquets les chapitres de rabbis Eliezer Benor Kenos qu'on nomme dans le Talmud Rabi Eliezer Hagadol il dévoile donc il y a 2000 ans il dévoile qu'au moment où Hava a pris le fruit de connaissance du bien et du mal elle a eu ses règles très intéressant et le fait qu'elle a coulé ses règles et bien le sang a coulé après cela veut dire que Caïn a tué Abel pour ceux qui disent les kabbalistes qui disent que la naissance de Caïn et de Abel est intervenue après la consommation du péché originel le fruit pourquoi ? parce que Pirsa Nida elle est devenue Nida et il fallait la purifier le fait qu'elle n'a pas été purifiée par le miguet et bien elle a eu cet enfant Caïn qui ne cherche que Kinyan c'est à dire l'acquisition de l'immobilier dans ce monde et c'est la raison pour laquelle es-tu Abel parce que le fruit de connaissance du bien et du mal est un poison qui est rentré dans la Neshama de Hava qui est rentré dans la Neshama de Adam et ça a traversé par la génétique la Neshama de Caïn et de Abel et les conséquences on les connaît mais ce qui m'intéresse le plus c'est ça c'est au moment où elle a pris à la Pirsa Nida ça veut dire elle a eu ses règles retenez ce Midrash étant donné que là Adam Arishan s'était purifié il fallait corriger cette foi puisque Adam Arishan après il a divorcé sa femme il s'est séparé d'elle pendant 130 années c'est marqué aussi dans le Zohar de Kadosh c'est clair on a déjà écouté tout cela maintenant il nous faut savoir qu'Adam Arishan était impur il fallait purifier son être pour purifier son être ça ne marche pas juste avec un miguet ou avec une autre purification il faille passer des difficultés ce qu'on appelle des hissurines parce que pour épurer une personne pour l'épurer convenablement il faille passer par des maladies il faille passer par des exiles sauf à l'exception si on s'occupe des mitzvot de la Torah avec un grand hamal c'est à dire avec un gros effort quand on fait une mitzvot avec beaucoup de hamal beaucoup de souffrance c'est à dire qu'on va contre notre gré contre notre accord et on fait la mitzvah pour Akkad on peut éviter d'avoir des souffrances ça c'est clair et je vais le démontrer dans la paracha de cette semaine maintenant Mamre il a dit à Abraham étant donné qu'Abraham est la réincarnation de la Nechama d'Adam Rishon autrement dit que si on prend le mot Adam Aleph Dalet même Aleph c'est Abraham Dalet c'est David et même c'est Moshe même c'est Mashiach lorsqu'on prend ces quatre personnages celui qu'on attend les trois qu'on connaît à travers la Torah à travers les Téhilim Adam vient le Zohar et dit les trois personnages qui vont corriger Adam Rishon dans le dans le côté Nechama attention parce que vous écouterez on a déjà parlé plusieurs fois que Yaakov Avinu aussi c'est le le réparateur d'un Nitsuts d'une étincelle divine qui était investie en lui d'Adam Rishon plus encore on dit que Yaakov Avinu Diukno chez Adam Rishon c'est à dire le visage ressemblait comme deux jumelles deux gouttes d'eau d'Adam Rishon on dit aussi que Yosef était une partie de Chikun d'Adam Rishon alors combien de personnes il y a il faut savoir qu'il y a une préface une introduction à rappeler à tous les auditeurs tous ceux qui nous regardent que ça ne leur semble pas quelque chose de difficile d'inaccessible je vais vous expliquer en bref comme ça en deux mots que le Harizal a écrit dans son portique de réincarnation Shaara Gilgoulim il a expliqué qu'une personne quand elle vient dans ce monde on va parler d'Adam Rishon puisque c'est la première personne physique et métaphysique œuvre directe de la main de Dieu il n'est pas passé par un homme une femme papa maman c'est Hachem et la Shekhina c'est eux qui l'ont mis au monde lorsque l'Eternel il donne pour la première fois une naissance à quelqu'un il lui donne tout d'abord le niveau d'intelligence de vie de conscience le plus petit qui existe c'est-à-dire le Nefesh le Nefesh est donc l'âme qu'on traduit parce que c'est très difficile de traduire les les sens de la Nechama ou du Rouah ou du Nefesh on les appelle l'âme végétative végétative parce qu'elle rappelle l'âme de la végétation ou l'âme de l'animal en effet elle est un peu plus que l'intelligence de l'animal puisqu'elle a une parole l'homme a une parole il obtient une âme c'est-à-dire une vie une conscience intelligente mais qui parle avec du verbe ça c'est le Nefesh et le Nefesh il a bien sûr par rapport à la l'animal et à tous les autres reines qui existent dans ce monde le minéral le végétal l'animal il a ce qu'en en plus c'est la parole et la conscience c'est-à-dire le sentiment d'avoir du coeur cependant l'âme végétative est la manifestation du désir de recevoir pour soi-même ça veut dire il manifeste un désir une envie pour s'accaparer les choses c'est en fait le Kinyan de Cain qui avait un Nefesh il voulait tout pour lui Evel lui c'était un potentiel âme qu'il avait c'est complètement la restriction des choses c'est-à-dire je ne veux rien de ce monde Evel comme son nom l'indique Evel c'est-à-dire vanité des vanités toutes les vanités et tout ce qu'il faisait c'est pour Aka de Jebou et la preuve il a pris tout ce qui était de beau chez lui c'est-à-dire le troupeau ce troupeau il a la laine il a la graisse c'est-à-dire les morceaux les plus gras de la bête qu'il a offert à Aka de Jebou cela cela montrait la manifestation du désir de la restreinte c'est-à-dire de partager tout ce qu'il y a de meilleur pour lui comme la Torah l'a indiqué dans la Genèse il a donné des prémices de son troupeau des meilleurs et de leur graisse tout ce qui était gras tout ce qui était beau il a offert à Aka de Jebou ce qui n'a pas été le cas de Cahine qui lui a offert des graines de lin c'est-à-dire la chose la plus basse et en plus celle qui détruit la terre si on prend des graines de lin on doit cultiver avec le lin donc on prend un terrain spécialisé parce qu'il a une terre qui est familière à ce grain on plante la grain et il nous sort le lin mais si vous prenez les graines de lin et vous les mettez dans un verger dans une vigne un vignoble ou dans un pommier et bien il va abîmer la terre pendant quelques années et les pommes seront fades acides les arbres ne donneront pas les fruits qu'il faille donner parce que le lin est un produit destructeur de toutes les autres familles excepté le lin et le lin est aussi destructeur de la magie des sortilèges on fera un cours sur cela il y a plusieurs passages dans le Talmud dans le Midrashim dans le Zohar qui nous parlent de cela c'est-à-dire qu'un morceau de lin que vous porterez dans votre maison si vous posez un morceau de lin dans votre maison ça enlève le Ainara ça enlève le Kishouf c'est-à-dire la magie ça fait évacuer évincer récuser beaucoup de mots M-A-U-X malaise quoi qui nous arrivent mais Caïm qu'est-ce qu'il a fait il a mis ça dans la terre il a fait pousser donc ses graines et il l'a amené à Kadoch-Borah qu'est-ce que ça veut dire ça lui qui était cible intelligent parce qu'il était prophète Hachem parle avec Caïn si la Torah nous marquait Hachem parle avec Caïn ça veut dire qu'il était prophète qu'il recevait des messages prophétiques comment est-ce possible qu'il a fait une chose pareille qu'il a apporté une chose pareille en fait Caïn est celui qui voulait corriger la terre puisque la terre est maudite après la faute originelle elle est maudite alors il fallait il fallait faire le Tikkun c'est-à-dire il voulait réparer la Adama comment il voulait réparer la Adama elle qui a absorbé le sang de son frère après mais parce qu'il a mal fait pourquoi il a mal fait parce que il a commis une grande erreur d'après les kabbalistes étant donné que le frère Abel a apporté de la laine lui il a voulu apporter du lin ces deux éléments sont nettement contradictoires ensemble jamais il ne faut porter et c'est une halakha qui en découle de cette histoire des corbanotes de Caïn et de Abel qui en découle de ces sacrifices la halakha qui nous dit qu'il est interdit de porter homme femme enfant un vêtement une robe qui a du lin et de la laine tissée entremêlée ensemble pourquoi ? parce que ces deux éléments ces deux végétaux s'appellent en hébreu kil haïm kil haïm ça veut dire quoi ? qu'est-ce que c'est kil haïm ? c'est le lin et la laine mélangée ok ça c'est la traduction c'est le sens mais kil haïm vient du mot clouim clouim veut dire emprisonné qui est emprisonné ? bien on prend l'ange qui est nommé pour faire pousser le lin qui est très puissant c'est cet ange là qui évacue les sortilèges la hainara et on prend l'ange qui s'occupe de la laine qui elle est tendre elle est pour réchauffer c'est la laine on a besoin pour s'habiller pour se réchauffer du froid etc elle est laine d'ailleurs la laine est blanche à peu près elle est blanche et donc c'est la douceur c'est-à-dire c'est la noblesse ça c'est Caïn Avel a amené la noblesse à Hachal tandis que Caïn a amené la faiblesse c'est-à-dire le grain de lin qui affaiblit la terre ces deux corbanotes là ont attisé la colère des malachim c'est la raison pour laquelle Caïn va tuer Avel autrement dit que celui qui porte du Shah qu'on appelle Kilahim il a enfermé deux malachim ensemble alors qu'il doit être libéré un il doit être libéré pour libérer les sortilèges et l'autre il doit être libéré pour chauffer l'être humain quand on est dans ces deux choses là on crée ce qu'on appelle Satan Haz c'est-à-dire le mot Shahatnez Shahatnez c'est-à-dire c'est le lin et la lin qui sont ensemble tissés noués brodés ensemble dans un vêtement alors Shahatnez c'est l'anagramme du mot Satan Haz c'est-à-dire le Satan dur effronté nos sages disent que celui qui c'est l'art pour laquelle je fais cette halakha très importante à tous mes frères à tous mes soeurs chercheurs de vérité et bien il faille aller à Zat Hashem vérifier si dans votre costume votre robe pantalon dans les boutons on n'a pas cousu cela avec du lin surtout dans les épaulettes ici qui sont un peu dures parce qu'elles tombent alors on met des fois une matière qui est un peu forte rigide la seule matière qui est rigide c'est la végétale lin il n'y a pas une autre peut-être aujourd'hui il y a plusieurs usines plusieurs confectionneurs qui ne mettent pas c'est vrai mais la Torah nous dit de vérifier voilà pourquoi des fois nos sages disent que celui qui prie à Hachem et il prie de tout son cœur sa prière n'est pas exaucée pourquoi elle n'est pas exaucée vérifie si tu ne portes pas du lin et de la laine ensemble c'est vrai que des fois ça coûte très cher parce qu'on paye des robes des vêtements chers des manteaux qui coûtent cher on n'a pas envie de les abîmer en allant chez le Rav qui vérifie cela il existe des associations des Rabanim sont spécialisées pour vérifier le charatnez le lin et la laine dans les vêtements et c'est le satanaz cet homme là il porte ce vêtement il se met en colère il ne sait pas pourquoi d'une excitation des fois même il est effronté que Dieu nous en préserve mais tout ça parce qu'il nous faut connaître la notice de la Torah vérifie si tu n'as pas peut-être un fil un seul fil de lin qui est entremêlé dans le tissu laine de tout le vêtement il suffit qu'un seul fil est accroché je ne sais où dans toute cette partie du vêtement qui est en laine pour te provoquer l'excitation pour te provoquer que ta prière elle n'est pas exosée pendant 40 jours le Talmud dit qu'une personne qui a porté le lin et la laine ensemble une minute c'est à dire il l'a porté il s'est habillé il s'est réchauffé avec ce vêtement mais c'est normal et bien sa prière à partir de là de ce jour là pendant 40 jours elle n'est pas acceptée c'est incroyable c'est vrai pourquoi parce que le satan que tu as créé en portant ce vêtement il est il est il est c'est à dire il met une barrière il met un véto pour empêcher ta prière de monter aussi belle qu'elle soit aussi magnifique qui est venue d'un pur coeur et bien elle n'arrive pas à monter parce que le satan va mettre son firmament son rakia pour empêcher ça bien sûr qu'il existe la teshuva toujours la teshuva c'est le remède le plus beau que l'éternel nous ait donné qu'on peut faire teshuva comment on fait teshuva en allant vérifier si dans ton vêtement toi ton mari ta femme ta famille tes enfants vérifier si tu achètes un vêtement surtout les vêtements qui sont qui coûtent un peu cher c'est sûr et certain que les fabricants y mettent du lin pour renforcer les épaulettes pour renforcer les boutons pour renforcer il y a des parties dans le vêtement qui sont un petit peu qui faillent qu'ils soient solides et qu'ils tiennent les épaulettes etc. voilà qui a créé tout cela dit le Shlaha Kadosh Rabbi Abraham Horowitz qui a écrit un livre Shnei Luhotabirit peu importe et bien ce rave là a apporté au nom du Harizal qui est écrit dans le Zohar Kadosh je cite les noms parce que c'est important de dire au nom de qui en prend la chose pour apporter la Géoula dans le monde parce que tous ceux qui disent les choses au nom du propriétaire de l'auteur il est à la hauteur d'apporter le Mashiach quand on l'a appris de Mordechai et de Esther on l'a appris de là-bas que Esther a dit au roi Hachverosh au nom de Mordechai et elle a amené la délivrance c'est à dire que Haman a été pendu et suspendu maintenant je reviens à ça donc qui a provoqué tout ça une seule prise elle a pris du fruit interdit on parle ici d'un arbre on parle ici d'un Haetz Haetz l'arbre ok on parle ici de Haetz qui veut dire le conseil qui a donné le conseil le serpent un Ahash bien sûr il est venu il a causé dialoguer avec Hava et il l'a entraîné à prendre et à manger ce fruit et donc la Haetz du Haetz voilà qu'est-ce qu'on a entraîné le prépuce jusqu'à c'est-ce qu'il a été circoncis il n'y a personne qui a fait le brit milah d'Amarishon c'est l'oeuvre de dieu direct donc il est parfait s'il est né parfait ça veut dire qu'il n'avait pas de moum de défaut s'il n'avait pas de moum c'est-à-dire là-hors-là qu'il n'avait pas besoin de se circoncire qu'est-ce qu'il y a eu alors après le fait je suis originel ce fruit là en fait c'est un fruit d'après les méfarchines que je connaisse le sforno le harizal le hida et plusieurs autres comme s'offert et en fait ce fruit est un fruit excitant c'est un fruit que quand on le mange on s'excite dans la sexualité dans la débauche dans tout ce qui est luxueur voilà et étant donné que le fruit va exciter la personne et bien cette personne elle est comme un démon pour pratiquer la débauche c'est la raison pour laquelle depuis Adam Richel il y a eu ce qu'on appelle la Zohama c'est-à-dire le poison intromi qui se dépose dans le Bride Kodesh c'est la raison pour laquelle quand un homme une femme s'accouple plus il y a de taux de désir et de plaisir que pousse ce prépuce à l'endroit l'organe génital qui procrée qui fabrique la vie et qui en même temps le désir que Hachem Ibarach a fait passer au moment de la conception vous comprenez ce que je veux dire c'est la raison pour laquelle l'Aham Yisraël immédiatement il doit enlever cette partie à l'âge de 8 jours à l'âge de 8 jours parce qu'il y a un Shabbat à l'intérieur comme dit le Zohar 8 jours 7 jours il y a un Shabbat comme ça le nefesh du Shabbat elle influence le nefesh de l'enfant qui puisse être maoul qui puisse être circoncis au moment où on retire le 8ème jour cette partie qui est la partie qui provoque la luxure comme ils ont l'Ishmaël comme ils ont les circoncis les chrétiens et bien cette partie elle favorise le plaisir de la ta'ava du plaisir charnel le Hame Yisraël doit enlever ce morceau parce que c'est un morceau qui vient depuis longtemps du conseil A'etzah du Nahash qui a donné à Hava de prendre de A'etz A'etzah de l'art de connaissance du bien du mal une fois que j'expliquais cette petite préface je comprendrais le rachis autrement ça c'est un pire ou je fais maison avec l'aide de Hachem Mamre pourquoi ce nom ? et l'on est pourquoi dans les plaines des chaînes de Mamre parce que c'est lui qui lui a donné le conseil pour la Mila je reviens sur le texte Rouchi Natal A'etzah conseil A'etzah A'ala Mila A'al c'est-à-dire sur la Mila il lui a donné le conseil au moment où Abraham il lui dit au moment où tu vas couper le prépuce tu dois penser le prépuce qui est sur la Mila qui est cette peau qui pousse sur le brite au moment où tu vas l'enlever pense à faire le Tikkun du mauvais conseil que le Nahash il a donné à Hava concernant A'etz l'art de connaissance du bien humain et c'est là où Adam Arichon et Hava sont devenus Saken Mamre Mamre ça veut dire rebelle Mumar Mamre Hamara Hamara c'est aussi un échange c'est-à-dire que Hava et Adam ils ont fait un échange de la parole de Dieu ils l'ont transformé en la parole du serpent et ils ont consommé l'âme de connaissance du bien du mal une seule mitzvah je l'aurais donné ils se sont dénudés d'elle c'est la raison pour laquelle Avraham Avino fait le brite Mila bien sûr c'est Dieu qui lui dit je reviens à la question posée au départ c'est Dieu qui lui dit de faire la Mila bien sûr mais Mamre c'est le Tikkun c'est un personnage dont investit à lui un homme qui doit corriger la rébellion qu'il a eue avant cette rébellion elle se trouve sur le prépuce et lui dit je te donne un conseil Hetz pour Alhamila que quand tu enlèves ce qui est au-dessus de la Mila c'est-à-dire le Al-Aula pense à Hetz à Dard c'est un pire rouge qu'il me semble kabbalistique mais il est vrai de toute façon il est vrai parce que chaque fois que le moelle et j'invite ici j'invite ici tous les moelle quand on fait on coupe ce morceau on le prend bien sûr il est une coutume ancestrale de jeter ça dans un un vase où se trouve de la poussière de la terre quel est le sens mais le sens c'est très clair comme l'eau de béroche c'est-à-dire de prendre le prépuce qui est l'origine de la faute originelle c'est-à-dire le serpent de prendre ce morceau qui donne l'excitation de la luxure de la débauche et de le mettre dans la terre c'est-à-dire de le ramener à son origine la source du serpent la terre celui qui a mis à terre Adam et Hava Kaïd et Abe et tous les êtres du monde jusqu'à aujourd'hui seulement pour vivre une vie meilleure le peuple d'Israël et ça ce qui est marqué aussi dans le guide des égarés d'Avra de Arambam Maïmonide Abim Ochébar Maïmon il a dit que le brit Mila elle est pour affaiblir la force de l'homme pour ne pas qu'il ait trop d'excitation comme ça c'est marqué dans le Rambam autrement dit c'est l'image que j'ai renvoyée maintenant ça veut dire que l'Aurla est le péché originel qui incite qui grandit le désir charnel plaisir charnel de l'homme c'est pourquoi un homme il doit affaiblir ça pour ne pas qu'il soit Choresh Poré Roche Velana c'est-à-dire une racine mauvaise qui sécrète de l'amertume c'est-à-dire la colère l'excitation la débauche maintenant on peut comprendre quelque chose de magnifique la suite Abraham va voir les trois invités il les prend il leur dit ceci prenez s'il vous plaît un peu d'eau ou immédiatement un peu d'eau c'est-à-dire il dit à ses serviteurs prenez-moi un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous appuyez-vous sous cet arbre Torah nous dévoile quelque chose que dans cette plaine de Mamrie il y avait un arbre sous l'arbre ça reflète un petit peu ce que je suis en train de dire de quoi s'agit-il ici pourquoi pour laver leurs pieds pourquoi qu'il faille laver les pieds Rachid prince des commentateurs de la Bible Dieu que Hachem nous a donné Rachid et lavez-vous les pieds qu'à Savour avra un pensé chez les arabes c'était des nomades des arabes chez les mishtahavim la ava caraglé qui se prosternent à la poussière de leurs pieds mais Iqpid il était exigeant il leur a demandé de laver les pieds pour supprimer l'idolâtrie c'est-à-dire la poussière qui se trouve dans leurs pieds qu'eux ils adoraient eux ils se prosternaient à elle Avaal l'autre chez l'oïkpid il fait une comparaison entre différence entre l'autre et Abraham Abraham le ra dit d'abord lavez-vous les pieds puis après dormez ici restaurez-vous ici l'autre il a fait le contraire il a dit dormez ici rentrez manger après vous lavez les pieds bon il y a une grande différence de toute façon entre Abraham et l'autre Abraham le ra dit écoutez moi je ne peux pas supporter des choses pareilles enlever tout de suite le parasite qui empêche le récepteur émetteur catalyseur de la émouna qui leur dit dégage ici maintenant je vais vous donner maintenant appuyez-vous sur cet arbre quel arbre nos sages disent qu'Abraham Avinu avait dans sa plaine un arbre gigantesque qui avait des branches qui se fermaient et qui s'étanaient Abraham Avinu prenait tout homme qui venait manger chez lui pour lui faire passer le message de l'unicité de Dieu de la émouna parce que c'est 2000 ans d'idolâtrie provoquée par le het de Adam Arishon qui a entraîné toutes les catastrophes c'est à dire qu'on devait corriger qu'on n'a pas corrigé donc les déceptions se sont suivies jusqu'à Abraham Avinu et plus encore jusqu'à la circoncision d'Abraham Avinu et là il avait un arbre que lorsqu'une personne venait manger il savait qu'il était idolâtrie il le faisait rentrer sous l'arbre en lui faisant laver les pieds d'abord pour lui évacuer l'arbre d'Azara idolâtrie c'est à dire retirer le sable des pieds et lorsque cet arbre était un test si l'arbre il étendait ses branches c'est que il était accepté par Dieu si au contraire il restait crispé il retelait ses branches crispé c'est à dire triste Abraham savait qu'il n'y avait rien à faire pour cette personne et puis c'est ce qu'il a fait Abraham il les a fait rentrer Tahata'at c'est ce Atz ce fameux arbre ça c'est selon le sens simple et selon le sens littéral selon le sens c'est il les a fait rentrer sous l'arbre parce qu'il faisait chaud c'est normal donc il fallait prendre de l'ombre selon le sens midrachique c'est ce que je viens de vous dire mais maintenant je vais vous dire quelque chose un peu plus profond en me servant de rachid rachid dit et appuyez-vous sous l'arbre campez sous l'arbre rachid il dit l'explication de Tahata'at c'est quoi Tahata'at sous l'arbre qu'est-ce que rachid vient ajouter on sait que Ha'at c'est un arbre rachid n'a pas l'habitude de dire une répétition Tahata'at c'est un arbre je le sais pourquoi rachid il dit Tahata'ilal qu'est-ce que ça veut dire ce ilal les commentateurs immédiatement le Sifti HaKhamim le Re'em tous les grands qui suivent de près le commentaire de rachid vont dire ceci parce qu'on aurait pu comprendre Tahata'at cela veut dire ce sont des copeaux de bois qui sont déjà détachés de la terre qu'on appelle le Re'etz comme par exemple le manche d'une pioche il s'appelle la Re'etz et que Abraham avait fait donc une petite baraque de copeaux de bois il a installé des gens pour prendre de l'ombre on peut expliquer ça et bien rachid il dit non Tahata'ilal on parle ici d'un arbre vivant qui est enraciné qui a des branches pas un arbre mort déjà c'est à dire des copeaux de bois voilà ce que les méfarchis ont expliqué et avec l'aide de HaShem ici dans rachid il y a quelque chose de plus puissant et il suit l'idée première que je vous ai déjà indiquée Tahata'ilal ilan c'est le ilan de la vie en fait le midrash qui nous dit que l'arbre il s'est allé quand la personnalité apte à recevoir la imunah donc le service d'Abraham avec nous c'est un peu étonnant est-ce qu'on est ici dans un film de Walt Disney c'est à dire que les branches il s'étale il faut être quand même à l'esprit cartésien c'est à dire conscient que dans notre Torah ça n'existe pas une chose comme ça qui voltige en l'air sans une précision qui tombe c'est à dire qui est acceptée par le coeur et par la logique ça ne veut pas dire que la Torah elle est toujours logique elle nous demande de faire des logiques non la Torah elle nous demande d'être suprarationnel même dans des cas où c'est difficile quand par exemple le traumatisme du brit milah les gens n'acceptent pas de faire un brit milah à l'âge de 8 jours c'est un traumatisme et pour les parents et pour les enfants mais la Torah elle te dit des choses qui ne sont pas logiques quand même tu dois les faire parce qu'on est au dessus de tout ce qui se passe dans ce monde ce monde là n'est qu'un vestibule mais le reste c'est c'est le monde de l'avenir le monde du 7ème millénaire c'est le Mashiach nous on vit avec Mashiach toute notre vie mais il faut rester sur terre quand même c'est à dire il faut être conscient des choses qu'est-ce qui est comme cartésien ici Maïmonide était cartésien il était philosophe aussi mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait pratiquer toutes les lois dogmatiques il en a écrit des centaines des autoroutes donc qu'il a versées pour écrire son Mishneh Torah son Yadah Hazaka bon là je me sers d'un Zohar Akadosh qui par ailleurs a dit il y a ce qu'on appelle il lana dehaye c'est à dire l'arbre de la vie tiens ça n'est pas un arbre qu'on mange des fruits ça n'est pas un arbre qu'on mange des fruits c'est même pas un arbre visible c'est un arbre invisible c'est à dire l'aigouna tout court ilana dehaye c'est que l'arbre d'ici c'est à dire toi et moi nous sommes des arbres comme il est marqué dans le Deutéronome nous sommes l'arbre des champs nous avons notre racine en haut pas en bas comme l'arbre notre racine elle est là lui il est là en bas là-bas ça pousse par en bas dans la racine de l'arbre monte la sève nous les hommes on a la racine ici c'est à dire que l'esprit le moi l'intelligence la conscience se trouve en haut de l'homme pas à terre de l'homme dans ses pieds et là il est connecté avec l'arbre de connaissance de l'amour de la vie qui s'appelle ilana c'est à dire l'arbre de la vie ilana dehaye un homme selon sa emouna selon la rigueur la ténacité de son cerveau il peut se connecter très très haut avec l'arbre de la vie cet homme là si je devais décrire le personnage qui indique cela c'est Abraham Avraham Avino on l'appelle etan on l'appelle adam agadosh et ba'anaki on l'appelle l'arbre du monde qu'est-ce que ça veut dire cela veut dire qu'Avraham Avino avait une emouna tellement forte qu'il était connecté avec ilana dehaye c'est à dire contrairement à la avodazara à tout ce que peut apporter l'idolâtrie dans ce monde qui existe en multiple formes et goût et vision on connaît tout l'arbre d'azara qu'il y a dans ce monde Abraham Avino était connecté à l'arbre de la vie la emouna et c'est ça qu'Avraham Avino vient nous dire dans le texte prenez un peu d'eau s'il vous plaît enlevez-moi la poussière qui est dans vos pieds dans vos pieds parce que la poussière elle est à côté de la terre parce que la terre est foulée par les pieds des idolâtres et c'est cette terre qui rappelle le serpent qui est toujours à terre qui rampe la terre c'est à dire l'arbre d'azara il faille monter un peu plus sortez un petit peu de vos habitudes sortez un petit peu de votre idéologie de votre conscience de votre philosophie de votre doctrine sortez de là par le biais de l'eau toujours parce qu'elle est réparatrice elle est purificatrice lavez-vous les pieds et appuyez-vous camper siéger sous l'arbre et Rachid il dit bien sûr c'est un arbre un vrai arbre mais pas l'arbre celui qu'on connaît le physique Rachid il dit qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si vous êtes des idolâtres chers messieurs c'est parce que vous avez consommé du fruit interdit du bien et du mal qui a provoqué Adam-Marie-Chon et Ahava l'idolâtrie c'est-à-dire un dualisme vous ont perdu complètement la émouna Abraham est en train de récupérer cette émouna et donc il leur dit chers frères venez installez-vous ici mais d'abord surmerah il faut enlever d'abord la terre la poussière c'est-à-dire débarrassez-vous du serpent et si je dis comme ça j'obtiens deux réponses clés pour une question qui a été posée par les méfarchimes je cite Eloné-Mamré les plaines de Mamré certes mais Eloné ici pour ma part il vient dire quelque chose de plus profond Eloné c'est l'anagramme du mot Ilan l'arbre tout court l'éternel est apparu à Abraham dans l'arbre de Mamré c'est-à-dire l'arbre le Ilan de la vie c'est-à-dire l'Aïmouna parce que pour faire un Brit Mila à l'âge de cent ans en sachant qu'il y a des Kohravim des étoiles c'est-à-dire la guerre des étoiles qui l'attend parce qu'il avait plusieurs ennemis n'oublions pas qu'il a combattu les quatre rois certes mais il en a laissé une partie cette partie pourrait se venger d'Abra et en étant à un moment faible le troisième jour ils auraient pu venir lui faire du mal qu'est-ce qu'il fait à Kadesh Baro ? il fait sortir un soleil ardent il l'enlève de son enveloppe et j'expliquais que l'enveloppe du soleil c'est la neige c'est le glacier qui est autour du soleil il a enlevé ça aussi pour que quoi ? qu'il n'est pas un venant et un passant qui vient ça veut dire aucune personne les ennemis d'Abraham ne pourraient pas venir parce qu'il fait tellement une chaleur ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça ils ne peuvent pas avancer ni avec les chevaux ni avec les les ânes ni avec les chameaux parce que le chameau il meurt immédiatement qui on peut faire venir chez Abraham qui ? les êtres humains c'est impossible les anges oui parce qu'ils ne craignent pas ni le chaud ni le froid ils sont tellement hauts ils sont tellement puissants c'est pas physique ils ont une communaison métaphysique ils peuvent résister à tous les feux les grêles à tout et c'est ça qu'il lui envoie qu'il vous revoit Abraham maintenant écoutez bien Abraham il va se lancer dans une guerre contre sa nature terrible c'est que Dieu il va lui dire en fait recevois ses invités et reçois les biens il leur prépare une gastronomie importante c'est à dire du pain certes des gâteaux pour le dessert il leur prépare des jeunes taureaux nos sages disent il leur prépare la langue il leur prépare trois langues c'est à dire il a fait un sacrifice enfin il a immolé trois jeunes taureaux il a pris la langue il a laissé des côtelettes il a laissé tout le reste il a pris la langue trois langues nos sages disent le chat les chonotes im hardal c'est à dire trois langues avec deux la moutarde tiens d'où ils savent ça c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué derrière le jeune taureau il prend il prie le jeune taureau rach vatov rach ça veut dire tendre vatov est bon ça veut dire quoi quel est le tendre et le bon qu'il y a dans la bête c'est la langue de là ils ont pris qu'il a choisi ce qui est le meilleur qui est tendre et le meilleur ça c'est le sens littéral qu'il a pris de la moutarde ça où c'est marqué qu'il a pris de la moutarde c'est pas marqué quand j'étais très jeune peut-être 18 ans j'ai calculé rach vatov ça fait une valeur numérique hardal c'est à dire la moutarde essayez regardez rach vatov ce qui est tendre et ce qui est bon valeur numérique rach vatov hardal moutarde elle s'appelle en hébreu hardal bon c'est bien tout ça mais qu'est-ce qui est marqué après il a pris du beurre du lait le jeune taureau et il la porte devant eux c'est lui-même il leur pose devant et lui il se tient debout sur eux sous l'arbre eux qui étaient sous l'arbre donc il est lui sur eux mais eux sous l'arbre c'est quoi ça et ils ont mangé en fait Abraham Avinu il s'adonne à une mitzvah de donation absolue c'est-à-dire la manifestation du désir de recevoir pour les autres que pour les autres ce qu'il a Abraham il n'a pas la souffrance d'être physiquement douloureux atteint mais il a une souffrance plus que ça de l'âme il dit quoi aujourd'hui je ne peux pas donner je ne peux pas partager ce que j'ai c'est impossible c'est impossible le jour où Hachem il vient se manifester à moi je ne donne pas c'est incroyable c'est maintenant il faut que je donne parce qu'Abraham est le guilgoul de Adam Arishon comme je l'ai stipulé tout à l'heure Adam Arishon a pris pour lui il a manifesté un désir de recevoir pour soi-même lui Hava maintenant Adam et Hava c'est à dire Sarah vont venir dans ce monde pour corriger cette faute alors qu'est-ce qui est marqué au début c'est marqué et voilà ici trois personnes qui se tenaient debout sur lui ça c'est avant qu'ils s'occupent d'eux disent les Mepharchim avant qu'ils s'occupent d'eux eux les anges c'est supérieur à l'homme à Abraham c'est vrai mais une fois qu'Abraham il s'est levé il a pris son courage avec sa douleur nos sages disent que quand il courait Abraham pour aller chercher le jeune taureau parce que le jeune taureau aussi courait il a perdu ses pansements et ça a coulé le sang ça a fait les petits poussés jusqu'à suivez bien le sang coulait d'Abraham ça veut dire que tout ce qui a été cicatrisé presque pendant trois jours et bien c'est parti à l'eau c'était en train de couler de couler de couler et Akan J.Boku il a dit regarde cet homme là extraordinaire sur le verset qui dit et c'est un verset qu'on cite d'ailleurs dans l'hybrite je t'ai vu c'est à dire trempé dans ton sang et je te réponds que ça c'est un présage grâce à ce sang tu vivras grâce à ce sang tu vivras on fait le brite milah le sang il coule et on dit ce verset c'est grâce à la brite milah grâce à ce sang que tu peux obtenir la vie et Hachem il a dit à Abraham aux anges vous avez vu le sang qui est en train de couler c'est grâce à ça que vivra le peuple d'Israël les enfants d'Abraham c'est vrai que beaucoup de sang a été coulé dans la Shoah dans l'inquisition d'Espagne dans tous les programmes c'est vrai mais c'est ça qui fait vivre ça veut dire quoi c'est par ce mérite d'épuration que l'homme d'Israël va vivre et il va vivre avec le Mashiach alors maintenant même un ange il ne peut pas tenir devant Abraham c'est lui qui est au-dessus il monte sur leurs épaules si l'on peut dire ainsi il est géant même le Malaach il ne comprend pas qui est cet homme Abraham mais pourquoi il fait tout ça Abraham pourquoi ? regardez avec moi et lui se tient debout sur eux regardez les initiales de la fin des mots il est le prototype investi par la Nishmat Adam une partie de la Nishmat Adam qui est en lui et il veut corriger Adam comment on fait pour corriger ? en compensation de la faute de Adam dans l'arbre de connaissance du bien et du mal qui lui a mangé et lui Abraham donne à manger aux autres pour leur enlever l'idolâtrie provoquée par Adam et Hava c'est un texte qui est caché c'est vrai mais il est tellement beau il est tellement frais maintenant on peut comprendre pourquoi au début de la paracha il y a marqué Iov Iov Job pourquoi ? parce que Iov c'est la réincarnation de Terah Terah étant le père d'Abraham Aved c'est Iov pourquoi ? normalement Terah qui est le père d'Abraham doit se réincarner d'Abraham il doit venir en lui pourquoi il doit se réincarner Terah ? parce qu'il a fait l'idolâtrie et quelqu'un qui fait l'idolâtrie doit subir des sourires c'est à dire la brûlure une ville qui est atteinte d'un péché qui s'appelle l'idolâtrie le châtiment est la brûlure l'incendie normalement c'est Abraham qui devait recevoir Terah en lui pour subir la brûlure mais il a échappé Bel quand Nimrod qui a provoqué à Terah d'être idolâtre de le jeter dans une fournaise il devait être brûlé comme elle est idolâtre il a échappé Bel il devait mourir dans la guerre avec les quatre rois il a échappé Bel donc il devait être sombre il devait être sable et quand même Abraham a dit je ne suis rien du tout c'est toi Hachem qui fait qu'est-ce que fait Akkadosh Barron au lieu que les épreuves de la souffrance soient déversées sur Abraham le fils de Terah pour réparer Terah il y a eu au milieu Job qui a souffert de ce domaine c'est la raison pour laquelle Maira Elav H&B Elone Rachetevot les premières lettres est égale à Iov il est venu remplacer les sourires d'Abraham pourquoi ? parce que Abraham a la connaissance de tout ça et c'est pourquoi le troisième jour de la Mila lorsqu'on est souffrant des sourires terribles une souffrance incomparable âgée de 100 ans il va dire je veux réparer la faute de mon père mais si je ne la répare pas je serai obligé de supporter toutes les épurations les peaux grandes les sourires au lieu de le faire dans la Avera au lieu de ne rien faire et bien je vais faire la mitzvah convenablement je vais m'attacher à faire la mitzvah de l'Akhna Satorhim qui veut dire l'humanisme qui veut dire aider l'autre qui veut dire le vav pour aider l'autre donner le bras à l'autre et bien il faut savoir que grâce à ça il a économisé les épreuves et les sourires les grandes souffrances qu'il devra se voir comme Job c'est à dire perdre 10 enfants c'est à dire perdre toute sa richesse contraire Abraham a continué à multiplier sa richesse autrement dit qu'il existe des fois où un couple c'est le message de maintenant s'insurge dit mon mari ça arrive beaucoup dans les dans les dans les écoles ça arrive beaucoup dans les couples où le mari des fois même c'est la femme qui s'adonne énormément c'est-à-dire à prôner et prêcher l'unicité de Dieu dans le monde des fois la femme elle a besoin de son mari et il n'est pas à la maison et donc elle est toute seule elle se bat pour les devoirs pour les laver les habiller surtout quand ils viennent de l'école ils sont sales ils sont ils faillent elle a besoin d'un coup de main le mari il n'est pas là il est où? au lieu de laver les enfants il est en train de laver les autres c'est-à-dire les laver de la Aouda Zara communiquer la Kdoucha sainteté mais c'est vrai tout ça c'est magnifique mais la femme c'est un corps fragile elle a sa noblesse sa dignité elle a besoin surtout le soir le mari il n'est pas là combien de couples se sont fracassés à cause de ça? pourquoi? parce qu'elle dit on s'est mariés c'est pour qui? c'est marqué une aide pour lui mais pas contre lui c'est-à-dire une femme peut être une aide pour le mari mais le mari il ne faut pas qu'il soit contre cette aide il faut qu'il aide aussi à la maison ça c'est les questions qu'on peut entendre qui arrivent des fois à des échecs à la porte quelle est la réponse qu'il y a la réponse à donner pas du tout Abraham quand les anges lui demandent où est les Sarah? ça veut dire qu'est-ce que tu es en train de faire là? tu es en train de s'occuper de nous où est ta femme? tu ne vas pas l'aider un petit peu? il dit non il n'est pas elle a pris la charge de tout ce qui se passe ici même la charge à moi et elle m'a chargé d'y aller charger les autres parce qu'elle a une échamah de hymouna tellement grande elle, elle sait qu'ils viennent aider ou qu'ils ne viennent pas aider il faut savoir que tant qu'un homme il s'occupe de Ziklu Arabi il s'occupe du Ham Israël il s'occupe de diffuser la Torah il s'occupe même que ça prend beaucoup de temps même que ça enlève le temps d'aide à la femme de s'occuper de sa famille le fait qu'il s'occupe des autres elle, elle peut vivre il ne faut pas s'insurger je parle quand une femme s'insurge c'est-à-dire elle n'en peut plus jusqu'où elle peut venir chez un rave et lui dire on ne peut plus retenir ensemble on ne peut plus vivre ensemble et c'est là qu'il faut dire à cette femme quelque chose ce cas est arrivé en Israël à Jérusalem c'est un homme dynamique qui s'occupe du peuple d'Israël les écoles s'occupent de faire des balits de chouva il va de ville en ville à faire des cours de Torah il est absent à la maison présent chez les autres et la femme de lui dire un jour ça y est on arrête on divorce pourquoi ? il dit je ne peux pas supponter tu es tout le temps dehors il dit on est consentant il dit oui mais là tu as exagéré parce que vous savez faire un deuxième encore et hop on s'occupe là c'est vide il n'y a pas de lumière ils sont partis voir un grand maître j'ai nommé Rav Yosef Shalom Eliashiv de mémoire béni ils sont allés le voir et il les a bien regardés bien fixés et retenez ce qu'il leur a dit et ne vous effriez pas surtout je parle aux femmes il a entendu il a dit mais est-ce que tu es concentrant qu'il fait du bien il dit oui 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 c'est tout ça c'est bien tu veux qu'il revienne dans la maison ok tu veux qu'il s'arrête tout ça tu veux qu'il revienne mais tu vas le perdre tu vas le perdre cet homme là s'il a cet enthousiasme il réussit dans ce qu'il fait et il fait pour Hachem pour le Zikor Habib pour apporter un bénéfice communautaire et tu veux l'empêcher tu veux qu'il revienne à la maison pour s'occuper de certaines choses il faut que tu saches que tu vas perdre ton mari ça il lui a dit il lui a bien expliqué et en fait la réponse elle se trouve dans notre paracha Abraham c'est celui qui n'a pas vu il ne voit pas Sarah il dit c'est maintenant que je viens de te voir tu es belle etc comment Abraham tu ne vois pas Sarah Abraham il est là dehors en train d'attendre des invités mais rentre chez toi à la maison tu es fatigué ça suffit avec ces invités là Sarah elle est où elle est à l'attente et en plus il lui dit allez rapide rapide Sarah fais des gâteaux fais du pain fais ceci fais cela il lui donne du boulot et elle est d'accord pourquoi elle est d'accord parce qu'elle sait que Abraham Avino est venu vraiment pour éclairer le monde de la Emouna elle est associée à Abraham dans tout ce qu'il fera comme la femme de Rabia Akiva est associée avec les 24 000 élèves qu'il avait Rabia Akiva cette femme là qui ne l'a pas vue pendant 24 ans elle était consciente de ce qu'elle faisait ben Abraham et Sarah étaient un couple idéal il dit ben ouais je préfère rester dans la tente et toi tu fais ce que l'Arabi il me fait grandir le nom de Hashem c'est pour ça Sarah elle est la femme la plus heureuse du monde mais mais et je termine cela est aussi la force d'Abraham avec nous parce que quand vous faites des cours et quand vous vous occupez des autres il fallait toujours avoir la la prise de conscience de faire associer celle qui reste à la maison et de lui expliquer tout cela et si tu n'arrives pas à expliquer tout cela ben ça ne tiendra pas et Abraham enthousiaste qu'il était Sarah pudique qu'elle était c'est une association extraordinaire concentrante c'est pour ça qu'Abraham Aveno il va se battre dans la paracha de la semaine prochaine pour enterrer Sarah il va pleurer pour elle parce qu'il sait qu'une femme comme ça du jamais vu et jamais retrouvé mais ils sont un couple formidable qui nous apprennent que dans la vie si tu peux faire à 50 degrés tu peux et tu veux réussir à 60 degrés fais-le mais en condition fais-le pour Hachim si tu le fais pour toi même 50 degrés tu n'auras pas et Ratsun nous aide à comprendre le message de la Torah pourquoi on est venu dans ce monde comme a dit Job un homme est né pour faire des efforts dans ce monde plus tu as d'efforts plus la récompense elle est immense ne s'arrête pas là ne s'arrête pas à tes enfants à tes petits-enfants elle s'arrêtera jusqu'au Mashiach comme il est dit dans la Torah l'éternel il paye les elf d'or c'est-à-dire des milliers et des générations Amen Kéine Ratsun pour Todaham Israël et encore une fois Shabbat Shalom puisque je suis au Beth Hamidrash je n'avais rien à faire je suis venu faire comme ça enregistrer un cours pour vous pour partager par la suite écoutez ce cours on va le diviser parce qu'il est un peu long on le divisera en plusieurs cours petits cours afin d'essayer de profiter et de manger la lumière de la Torah la lumière divine corte oublage